Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Grisette, passionnée de couture et de mode vintage. La vidéo d'aujourd'hui va combiner ces deux passions. Il est parfois difficile de se procurer des patrons véritablement anciens et quand on y arrive, il se peut qu'on se heurte à des difficultés en couture. Les techniques ont évolué, ont beaucoup changé et les morphologies aussi. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de 6 patrons modernes mais avec un look qu'on peut qualifier de vintage mais dont les explications seront mises au goût du jour et les gradations aussi. On commence tout de suite avec un premier modèle, la robe Georges de Atelier Berni. Atelier Berni est une marque assez récente. La créatrice Morgane est très efficiente car Atelier Berni propose déjà 12 modèles différents, quasiment un par mois il me semble. Georges est un de mes modèles favoris. Cette robe d'été qui a maintenant une version manche longue est en tout point parfaite. On retrouve des manches légèrement papillons, des découpes princesses pour mettre en valeur la poitrine. La taille est resserrée par un jeu de nœuds dans le dos ou sur les côtés et elle se ferme par une ribambelle de boutons sur le devant. Son encoulure V peut être cousue telle qu'elle ou agrémentée d'un col retourné à l'esprit rétro. Deux longueurs de robe sont proposées, courte, mi-cuisse ou midi. Elle est doublée jusqu'à la taille. Georges s'adresse à un niveau intermédiaire car la doublure et la patte de boutonnage sont parfois un peu dures à comprendre les premières fois. Néanmoins, les explications des patrons de l'Atelier Berni sont toujours très claires et sont un support parfait pour se lancer. Pour les tailles, ce modèle est disponible du 32 au 50. J'ai cousu la mienne en taille 36. Et il existe en format pochette ou PDF, respectivement au prix de 17,50€ et 10€. Pour coudre cette robe, je vous conseille un tissu chêne et trame de poids moyen, viscose, stencil, coton. Ici, je l'ai réalisé en lents mélangées. Il vous faudra 3,15 m de tissu pour la version midi si vous la doublez dans le même tissu. Le deuxième patron dont je voudrais vous parler est une découverte assez récente. Il s'agit de la robe Emera de méthode Mathilde. Cette robe est une découverte toute récente. Je n'avais même jamais testé les patrons de méthode Mathilde. C'est une belle découverte car le livret de celle-ci est de très belle qualité. Les explications sont claires et on retrouve des notes nous expliquant nos nouvelles techniques et leur utilité. Poétique et romantique, la robe Emera est parfaite pour l'été. Son élégante donu et le généreux volume de sa jupe apporteront une petite touche vintage à votre garde-robe. On retrouve sur ce modèle un décolleté croisé avec des fronces, une bretelle passant derrière le cou, une coupe ajustée au niveau de la taille, une jupe à panneau avec des fronces de longueur midi et une fermeture à glissière invisible prévue dans le dos. J'ai taillé ma version en taille 36 avec l'option de poitrine A qui correspond au moyen et petit bonnet. Le bonnet est disponible de la taille 34 à 46 uniquement en PDF pour le prix de 16€. Vous pouvez retrouver un pas à pas vidéo sur Youtube. Pour le niveau de couture, on est clairement sur des techniques intermédiaires, mais rien de bien méchant non plus. Les points techniques sont les suivants. Faire des fronces, assembler des courbes, poser une fermeture à glissière invisible, fixer une doublure. Il vous faudra pour coudrer Mera 2m70 de tissu. Je vous recommande un coton pour l'été. N'hésitez pas à choisir des motifs rétro comme ce vichy qui rajouteront à l'aspect vintage de la robe. En troisième position, je vais vous parler de deux patrons. Le pantalon Acajou de Direndo et la blouse Petula de République du Chiffon. Le modèle Acajou est un pantalon taille haute à jambes fuselées avec des coutures sur le devant et une taille élastiquée au dos. Il y a également une version avec des chevilles élastiquées et poche plaquée pour un esprit pantalon gargot. C'est un joli modèle, facile à réaliser. Il faudra tout de même un niveau intermédiaire car la braguette n'est pas une étape facile. Les patrons Direndo sont toutefois bien expliqués et faciles à suivre. J'ai cousu ma version en 38 pour les hanches et 34 pour la taille. Je suis un peu serrée au niveau du ventre donc je le ferai en 36 la prochaine fois. J'ai également beaucoup raccourci le bas pour convenir à mon mètre 60. Il faudra compter 2m50 de tissu pour cette version. Optez pour du chêne et trame souple de poids moyen, en coton, lin, denime. Les lénages seront parfaits pour une version rétro. Prévoyez davantage de tissu pour raccorder les motifs. Le patron est disponible de la taille 34 à 52 et n'existe dorénavant qu'en version PDF pour 12€. Pour accompagner ce pantalon, j'ai opté pour la chemise Pétula de République du Chiffon. C'est une blouse boutonnée sur le devant, hyper large et très confortable. C'est une chemise ample, adaptée à toutes les morphologies, idéale pour l'été grâce à sa coupe confortable et ses larges manches. Elle tient son originalité de son petit col officier, de ses fronces situées sur les épaules et le haut des manches, ainsi que des fronces reprises dans le dos avec une subtile découpe en V. Elle s'adaptera à tous les moments de votre journée selon le tissu utilisé pourvu qu'il reste assez mou. En version chambray ou tencel, pour une variation sobre pour le bureau ou dans une version à motif pour affirmer votre look du soir. Le niveau de couture est annoncé 2 sur 4. Les points techniques sont les fronces et la pâte de boutonnage. Concernant les tailles, Pétula est disponible de la taille 34 à 46 pour 10,50€ en PDF et 16€ en version pochette. Pour la coudre, il vous faudra 1m80 de tissu souple, viscose, tencel, soie, coton, chambray, gaz. J'ai légèrement modifié la mienne, elle ne rentrait pas dans mes pantalons avec une telle ampleur, donc j'ai élastiqué le bas pour pouvoir la rentrer sur elle-même. J'adore la porter, ma version est en popeline de coton, un bonheur quand il fait chaud. On poursuit sur une robe qui nous vient de chez Butterick, la B78. Cette jolie robe n'a pas de nom, je l'ai trouvée sur le site de Rascol, je vous mettrai le lien en description. C'est un modèle rétro à soie qui pourrait être cousu dans diverses matières comme le lin, le tafta ou la viscose. Les tailles annoncées sont américaines il me semble, du 6 au 22. Je crois que j'ai taillé la 8 de souvenir mais je ne suis plus sûre. Il vous faudra 3m90 pour la taille 12 et la version A. La version B est un peu plus simple à aborder car elle ne comporte pas de col et de revers de manche. Les deux versions s'adressent toutefois à un niveau confirmé. Les boutons sur le devant sont factices car la robe s'ouvre sur le côté grâce à un zip. Elle a une belle ampleur et une très jolie coupe, c'est une de mes pièces favorites. Et pour terminer, j'aimerais vous parler d'un de mes patrons coup de coeur, la robe Sevilla de O2DoFashion. Sevilla est le premier patron que j'ai cousu chez O2DoFashion. J'aime beaucoup cette marque qui est l'une des seules à proposer des couples véritablement vintage. 3 versions vous seront proposées pour ce patron. La robe manche longue, resserrée au poignet, disponible en achetant l'extension à 4€. Celle que je porte en manche courte et une version jupe. La version pochette est affichée au prix de 24,90€ et le PDF à 15€. Pour les tailles, je coupe le 36 chez O2DoFashion. Elle vend cependant du 34 au 48. Ce patron s'adressera au niveau intermédiaire et anglophone car il n'est disponible qu'en anglais. Les instructions plutôt compréhensibles seront à télécharger sur le site. Pour le tissu, privilégiez des matières fines à moyenne, le coton, la soie, les lénages fins, la viscose ou encore le lin qui se prêteront parfaitement à ce projet. Comptez 2,20 mètres pour les tailles 34 à 40. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous y aurez trouvé l'inspiration. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos patrons modernes mais avec un look vintage favori. Je suis preneuse de nouvelles idées. Vous pouvez également me dire si cette vidéo, si ce format vous a plu et si c'est quelque chose que je referai par la suite sur ma chaîne. J'ai déjà quelques idées pour le prochain sujet, par exemple mes 6 patrons de robes bohèmes favoris. En tout cas, moi je vous dis bonne semaine et surtout bonne couture ! Vous allez voir, je vous dis bonnestandard bien ! Maexterie si vous n' Housemaa connu le nooo massa soit plus basé sur ma chaîne. Bien sûr, si je vous ai Hermite, vous dites à Warfare !